Une eau à 26 degrés, peu de vent, les conditions idéales pour cette 11e édition de la traversée des lacs. Les 60 nageurs partent de Ménil-Saint-Père pour rejoindre la plage de la Picarde, en tout 5 kilomètres. Cette compétition s'inscrit dans la Coupe de France d'eau libre, cette étape aux boises étant la 19e sur 35. C'est pas n'importe quoi, c'est costaud. Maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui traversent le 5 kilomètres, c'est pour eux. C'est comme le triathlon, c'est comme les gens qui veulent nager pour se dire, bon bah tiens je fais telle et telle chose. Mais là c'est quand même, c'est des athlètes. Pour les touristes de balade dimanche matin, voir ces athlètes défier les eaux du lac, c'est une vraie surprise. Il faut être vachement sportif parce que j'ai d'apprendre qu'il y ait 5 kilomètres de traversée à faire, donc ça doit pas être évident parce que déjà 7-800 mètres on en a plein les bottes. Donc félicitations, courageux. Parmi ses sportifs, Bruno, 52 ans, il a quasiment fait toutes les traversées depuis 11 ans. Il fait partie du club de natation de Reims. Venir dans l'aube, c'est la garantie d'une bonne qualité d'eau. Moi ce qui me plaît particulièrement ici, c'est la qualité de l'eau, la qualité de l'accueil, ça pour moi c'est primordial. Mais c'est vrai que j'en fais quand même pas mal dans une année, j'en fais à peu près 4 ou 5 et j'en ai fait un peu dans toute la France. Et le fait d'avoir une eau de bonne qualité, c'est quand même plus que chose. Et ça c'est primordial pour moi. A 14 ans, Audrey nage depuis 7 ans. Cette troyenne participe à cette compétition d'eau libre car c'est avant tout le plaisir d'être en pleine nature. Moi je nage en compétition, donc en piscine, et là c'est en lac, donc c'est pas la même chose. Puis ben c'est un peu plus sauvage on va dire. On est plus libre qu'en piscine parce que c'est des allers-retours alors que là, il n'y a pas d'arrêt, on ne voit pas trop où on est. Au bout de quelques minutes, Alex, Raymond, 16 ans, champion de France, cadet, au libre, prend la tête et distance les autres compétiteurs. Sans secret, un mental d'acier. Oui c'est plutôt mental que physique. Et il y a le froid, il faut nager c'est tout. 59 minutes, 58 secondes, Alex gagne cette 11ème édition, il est heureux. J'ai fait moins de l'heure et je suis arrivé à 1er et loin devant. Loin devant les autres. Ce jeune de Seine-et-Marne est d'autant plus méritant que ses 3 derniers jours, il a participé à 3 à 5 km comme celui-ci.